J'épingle le sujet, il y a Dick Mavur qui nous dit « La génération des jeunes musulmans français en 2021 est-elle aussi élonée du dîn qu'on veut bien le dire ? » En fait, pas du tout, pas du tout. Vous savez que ça c'est quelque chose qui est historique, qui est anthropologique. Quand on déplace massivement une population d'un pays étranger dans un autre pays, cette population, au bout d'un moment, quand elle va dans ce pays-là et qu'elle va s'y installer, elle va se, au fil du temps, elle va se désagréger, elle va se fondre dans la masse en fait. Et quand une population quitte un pays pour aller dans un autre pays, elle va perdre des choses, elle va gagner autre chose. Elle va perdre par exemple la langue, elle va perdre ses repères historiques, ses origines. Aujourd'hui, demander à un afro-américain s'il parle encore la langue de ses ancêtres il y a 300 ans, pas du tout. Ah non, parce que ça fait 300 ans que le mec qui vit aux Etats-Unis, c'est fini. Est-ce que le gars, il connaît le code culturel africain ? Plus vraiment, son code culturel, il est américain, il est plus trop africain. Mais en revanche, l'afro-américain, lui, il a aussi acquis des choses sur le territoire. Les afro-américains, malheureusement, une partie par exemple de... Tiens, c'est un bon exemple d'ailleurs. Mais une partie par exemple des esclaves qui étaient capturés sur les côtes africaines pour être emmenés avec le commerce angulaire aux Etats-Unis et en Amérique latine, une partie d'entre eux étaient musulmans. Et quand ils sont venus en Afrique, vu que la religion majoritaire était le christianisme, le protestantisme surtout, eh bien, il y a une grosse communauté africaine, afro-américaine qui a adopté le christianisme, la religion de leur maître esclavagiste. Et ils ont perdu leur islamité, ils ont récupéré la religion du territoire, en gros. En France, c'est l'inverse qui s'est passé. Et c'est ça qui est génial. C'est que la France a fait ce qu'elle a fait en Afrique, et on en a tellement fait de vidéos et de lives pour l'expliquer, de la présence nocive qu'a eue la France en Afrique, que sa population, en fait, anciennement colonisée, par des accords, en fait, notamment l'accord franco-algérien de 1967, de novembre 1967, il y a eu un accord de travail, en fait, à la fin des années 60, et massivement des Algériens et d'autres populations, d'ailleurs, d'Afrique, sont venus travailler en France. Au départ, ils ne devaient pas rester. C'était juste une situation qui devait... Voilà, c'était un contrat, un contrat à durée déterminée, et après, ils devaient repartir au bled avec l'argent et les connaissances qu'ils avaient acquis, en fait, dans le travail en France. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. À l'époque, comme on l'avait déjà dit, le gouvernement de Giscard, à l'époque, trouvait que c'était une perte d'argent monumentale de faire venir des gens en France qu'ils travaillent et tout leur argent repart au bled dans leur famille qui reste au bled. En 1974, Giscard fait passer la loi dite du regroupement familial. Donc, les Français, en fait, à l'époque, en avaient marre qu'une fois que le Maghrébin gagne de l'argent, il l'envoie au bled. Ils se sont dit, au lieu de l'envoyer au bled, on fait venir sa famille directement ici. Comme ça, il n'a plus envoyé son argent au bled. L'argent reste en France. Son argent participe à l'économie du pays en France. Et donc, progressivement, on le sait, il y a des gens qui ont acquis la nationalité française comme ça et toute une génération s'est définitivement installée en France. C'est fini. Au départ, nos parents, ils n'étaient pas trop dans le digne. Je parle de la majorité de nos parents. Ils n'étaient pas trop dans le digne, nos grands-parents. Ils n'étaient pas vraiment dans le digne. Pourquoi ? Parce que la présence du protectorat français en Maroc et en Tunisie, et vu que l'Algérie était une création française, du moins dans sa carte et dans son administration, ça a eu un impact. Ça a eu un impact sur la foi des gens, malheureusement. Il y a eu une période de jahélia à une époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de musulmans du tout, ou qu'il n'y avait pas d'islam. Mais il y avait une période où on était carrément moins musulmans qu'avant la colonisation. Quand nos parents sont venus en France et nos grands-parents sont venus en France, ils n'avaient pas trop de repères dans le digne. Ils connaissaient l'islam, mais ils n'avaient pas trop de repères. Et c'était ceux qui avaient, alhamdoulilah, le plus de chances de maîtriser l'arabe, d'avoir fait des études en théologie à l'époque, qui connaissaient leur digne, mais qui n'étaient pas très nombreux. Alors, en revanche, leurs enfants, c'est ça qui est prodigieux. Leurs enfants, c'est-à-dire nous, en fait, notre génération, ceux qui sont nés à la fin des années 70 jusqu'aux années 90-2000, nous, on a capté, en fait, quel a été le parcours de nos parents, de nos grands-parents, les lacunes qu'ils avaient. Et donc, nous, on a très vite compris à travers le temps qu'il fallait pallier à ces lacunes. Il y a toute une génération qui est revenue à l'islam. Pas à la même vitesse. Il y a des gens qui galèrent encore un peu à revenir tout doucement. On est tous, d'ailleurs, je pense, une grande partie d'entre nous, ici, à être revenus à l'islam, mais encore, on reste quand même débaracassés au niveau du din. Mais alhamdoulilah, on a la conviction d'être musulmans. Et il y a une autre partie de notre communauté, de cette jeunesse, d'ailleurs, dont tu parles d'ailleurs, Lik Mavur, qui, elle, elle a choisi le modèle occidental, un peu comme les Afro-Américains. Les Afro-Américains, en fait, ils sont restés aux Etats-Unis. Je parle des esclaves et de leurs descendants, ils sont restés aux Etats-Unis. Ils ont pris, en fait, la religion et la façon de vivre du pays, en fait. Ils n'ont pas essayé de chercher quelle était la culture vraiment de leurs ancêtres ou la religion de leurs ancêtres. Il y a une partie, d'ailleurs, des Afro-Américains. Cette partie, vous savez, ça a été une grande partie des membres de la Nation of Islam aux Etats-Unis. Cette secte que tout le monde connaît, créée par Fard Mohamed, qu'Allah le maudisse, parce que Walas Fard Mohamed, c'est quelqu'un qui prétendait être Allah. Il prétendait être l'incarnation de Dieu, astagfirullah. C'est pour ça que je dis qu'Allah le maudisse, parce que le fondateur de la Nation of Islam, c'était un taré. Mais ce qui est intéressant avec la Nation of Islam, c'est que c'était un mouvement afro-américain qui comptait un grand nombre d'afro-américains. Et ces afro-américains, c'était des descendants d'esclaves, évidemment, mais des gens qui se rappelaient que leurs ancêtres étaient quand même en partie musulmans et pas chrétiens. Et ça, on peut le voir, d'ailleurs, dans beaucoup de films. Le film de Spike Lee, Malcolm X, le livre de Malcolm X, son autobiographie. Il y a une série, d'ailleurs, c'est le... J'en avais parlé, The Godfather of Harlem. Excellente série, d'ailleurs. Vraiment très, très bonne série. Et on le montre aussi, d'ailleurs. Ces Noirs qui en avaient marre de ressembler à des Blancs, parce qu'en fait, le Blanc leur dictait comment vivre, comment se coiffer, comment se laver, comment s'occuper de leurs cheveux, le fait d'avoir honte de leur physique, etc. Et en période de ségrégation, les mecs se rappelaient un petit peu d'où ils venaient. Ils se rappelaient de l'Afrique, de la religion de leurs ancêtres, et finalement de l'Islam. Nous, alhamdoulilah, nous, c'est... Ce lien avec l'Islam, on l'a toujours gardé. Il était assez faible, on l'a toujours gardé. Donc il y a une partie de notre communauté qui est revenue à l'Islam, alhamdoulilah, et une autre partie qui, elle, a totalement accepté l'idéologie dominante. C'est-à-dire le monde de Netflix, de Cyril Hanouna, de McDo, de Coca, de la chicha, du rap, de Skyrock. C'est des gens qui ont choisi ce mode de vie, c'est fini. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Et ce qui est d'ailleurs, tu sais, un peu bizarre, l'ikmavur chez nous, c'est qu'il y a un entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la communauté maghrébine qui est revenue à l'Islam, une partie qui a choisi définitivement la jahélia, le coufre, le facette de l'Occident. Et puis tu as des gens entre les deux. Et selon moi, c'est les pires. Tu vois, c'est des gens que vous connaissez. Ça va être des rappeurs connus, ça va être des youtubeurs connus, des mecs qui sont... Ils ont un pied dans le din, un pied dans le haram et ils en rigolent en fait. Ils blaguent avec ça. Genre, tu as la fouine. La fouine, il y a quelques années, disait les gens de ma génération, le vendredi, ils vont à la mosquée, ils vont jouer Moira. Et le samedi, ils sont à l'hôtel avec des putes. Le mec, il dit ça normalement. Il dit ça même avec un sourire. Ça, c'est un mec qui a marqué une génération, la fouine, tu vois. Et c'est exactement ce qu'il incarne, la fouine. C'est exactement ce entre les deux. C'est moitié un peu dans le din, moitié un peu dans le je ne sais pas quoi. C'est que des musulmans puissent pécher, faire des péchés. Ça, c'est normal. On est des êtres humains. Un musulman, ça pêche. Mais il a la conviction d'être musulman et il essaie de faire le moins de péchés possible, si vous voulez. Mais là, je parle d'une catégorie d'entre les deux où les mecs, ils exposent leurs péchés comme des abrutis, comme des sous-hommes, tous en se revendiquant auprès de l'islam. Et c'est ça qui est problématique. Donc, pour répondre à ta question, dit Kamavur, c'est une évidence que la génération des jeunes aujourd'hui, elle revient à l'islam, bien sûr. C'est une certitude. Et je vous l'avais déjà dit, d'ailleurs. Moi, dans les années... Quand j'étais au lycée, j'étais au lycée dans les années entre 2005 et 2007. 2005, 2007, 2008. À cette époque-là, je ne voyais pas du tout de sœurs qui allaient en cours avec le hijab. Je n'en voyais pas du tout. Je ne suis pas pour vous, mais moi, je n'en voyais pas du tout. Il y a quelques mois, dans ma ville, je passais juste devant un lycée de ma ville. Et le nombre de sœurs qui, en sortant des cours, portaient le hijab, j'ai halluciné. J'ai, à un moment donné... Wallahi, je ne blague pas. À un moment donné, j'ai même cru qu'il y avait une école hors contrat musulmane qui avait été ouverte près de chez moi. Je n'étais pas au courant. Mais en fait, non. C'était des petites sœurs qui sortaient du lycée et qui portaient toutes leurs voiles. Et je me suis dit, alhamdoulilah, à mon époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. Il y a 15 piges, je ne voyais pas ça du tout. Donc, c'est ultra rassurant. C'est très, très rassurant. Mais malheureusement, tu sais, Lik Mavur. C'est toujours les cassos de notre communauté qu'on verra le plus. Parce que c'est eux qui font le plus de bruit. Tu prends 100 sœurs. 100 sœurs qui portent le voile. Aujourd'hui, des petites sœurs qui portent le voile. Elles, ça sera 100 sœurs très discrètes. Par contre, tu montreras deux maghrébines éclatées qui vont à la chicha ou qui font n'importe quoi. Même si elles sont deux, elles se feront toujours plus remarquer que les 100 sœurs qui portent le voile. Et ça, c'est un truc très occidental. C'est toujours les cassos qui attirent le plus le regard. Et surtout sur Internet. Vous savez, Internet, c'est un effet aussi grossissant. Quand vous allez sur Internet, vous avez l'impression de tout voir. Mais en fait, quand vous regardez des vidéos de cassos, parce que c'est ce qui est le plus viral sur Internet aujourd'hui, c'est les vidéos qui font rire, c'est les vidéos TikTok, c'est les vidéos... C'est toujours des cassos de la communauté maghrébine noire. Mais en fait, à côté, on ne voit pas les 1000 sœurs ou frères qui reviennent dans le din, qui se convertissent à l'islam. Ça, on le voit beaucoup moins, parce que c'est moins spectaculaire. Vous voyez, ça attire beaucoup moins le regard, beaucoup moins l'attention. C'est beaucoup moins viral. Voir deux maghrébines en train de se battre dans la rue et le truc qui fait un million de vues en 24 heures. Mettez des vidéos de censeurs qui se convertissent à l'islam. Donc des françaises de souches converties qui se convertissent à l'islam. Là, elles feront aller 2000, 3000 vues avec des commentaires en dessous. Ah, mashallah, Hurti, c'est bien, qu'Allah te préserve, qu'Allah te guide, qu'Allah te... Parce que c'est beaucoup moins spectaculaire. C'est pour ça que parfois, l'Ikmavur sur Internet, on a beaucoup l'impression qu'il y a plus de jeunes hors de l'islam que dans l'islam. En fait, pas du tout. C'est juste que c'est moins spectaculaire, le fait de voir des gens dans l'islam que le fait de voir des gens dehors de l'islam, tu vois. Et c'est d'ailleurs la même chose que font les grands médias. Toute la journée, il doit y avoir des musulmans qui sauvent des vies, qui sont médecins, chirurgiens, qui sont avocats, qui œuvrent à essayer de faire le bien autour d'eux en France par dizaines de milliers, tu vois, par centaines de milliers. Mais dans les médias, c'est quoi le flash info qu'on va te montrer à chaque fois ? C'est pas Mokhtar, chirurgien, à sauver quelqu'un de... Non, pas du tout. Ça va être systématiquement Mokhtar qui a attaqué une personne, ou là, il y a eu un attentat embouillé, par exemple, un blédard de Tunisie, un peu taré, qui a tué malheureusement une policière. Et toutes mes condolences pour la famille, malheureusement, parce que c'est absolument avant, une époque de ouf. Mais tu vois, c'est toujours cet exemple-là qu'on va montrer, et pas les 8 millions de musulmans qui restent, et qui, eux, en fait, ne posent pas de problème. C'est la mentalité occidentale. Et c'est exactement l'exemple que je veux donner, en fait, pour les jeunes, c'est pareil. On ne te montrera jamais les 8 millions de musulmans qui œuvrent, on va toujours te montrer les 4 ou 5 jeunes beurres et beurettes qui disent n'importe quoi, et qui vont faire des vidéos virales sur le net. Et qui vont donner l'impression, d'ailleurs, que la jeunesse ne s'intéresse pas à la religion. C'est faux. C'est absolument faux. Totalement faux. Sous-titrage ST' 501